Yo les trashers ! Vous n'avez pas pu passer à côté, une toute nouvelle génération de Pokémon vient de sortir, avec son lot de nouveautés. On aime ou on n'aime pas, toujours est-il que comme à chaque nouvelle version du jeu, une masse de nostalgique déferle sur les internets à coups de « Qu'avez-vous fait Game Freak ? C'était mieux avant ! » Mais c'est tellement faux, et avec le barbu le plus sage d'internet « Bonjour à toutes et à tous, ici LightModern ! » Nous allons vous montrer que les jeux Pokémon évoluent eux aussi. En piste ! Le Game Decide On va découper ça en plusieurs parties. Tout d'abord, le level design, autrement dit la façon dont le monde du jeu est conçu pour être à la fois crédible et fun à jouer. Dans les premiers jeux, on avait un monde tout plat, et on se contentait d'avancer tout droit pour finir le jeu. Génération après génération, les jeux sont de moins en moins linéaires, et l'environnement dans lequel le joueur évolue se complexifie, ressemble au bout d'un moment à une vraie région. Dans la troisième génération, on pouvait aller au sommet d'un volcan et au fond des abysses. Dans la quatrième, on peut aller au sommet d'une montagne trop stylée. Et dans la septième, alors là, vous avez de quoi ramener des diapos de vacances. Toutes ces petites choses ont leur importance, et si vous rajoutez à ça une présentation générale du jeu plus réaliste et plus belle, eh ben l'immersion est bien meilleure. Attention, je ne parle pas des graphismes, mais simplement de l'esthétique générale qui est plus travaillée. Évidemment qu'une Game Boy n'est pas aussi puissante qu'une DS, ne vous inquiétez pas. Autre nouveauté vraiment très très cool, des angles de vue différents et plus simplement une vue dessus. Pour tout vous dire, j'ai lâché la console pour contempler la tour maîtrise dans X et Y, ce que je n'ai jamais fait dans les anciens jeux. Alors que, bah ça aurait pu être fait, ça n'a rien à voir avec la puissance des consoles. Mais bon, après faut dire que si c'était pour admirer un bâtiment aussi moche que ça, vous savez, je pense que si mon petit cousin avait fait ça en Lego et m'aurait montré ça les larmes aux yeux, très fier de me montrer son oeuvre, je lui aurais dit, Alors, c'est très gentil, mais on part quand même sur un bâtiment extrêmement laid, petit coup. De point de vue ergonomie, tout a été retravaillé et amélioré. Dans les menus, dans le PC, en combat, testez si vous ne me croyez pas. Fini la galère pour transférer un pauvre Miaouus esclavacès dans ton inventaire. Les mécaniques de gameplay général du jeu sont elles aussi enrichies. Les arènes sont presque de véritables donjons, on a le droit à des Pokémon dominants et des épreuves variées en vis de boss, et il ne suffit plus de défoncer tout le monde en combat pour finir le jeu. Pokémon Soleil et Lune ont complètement renouvelé les codes du jeu Pokémon. Et au final, le jeu est moins répétitif et le sentiment d'aventure est plus fort. Que voulez-vous de plus ? Les Pokémon. C'est la critique que l'on entend le plus souvent. Soit on vous dit qu'il y a trop de Pokémon, soit qu'ils sont ridicules, soit même les deux. Mais souvenez-vous quand il n'y avait que les 151 premiers Pokémon. Toutes les teams se ressemblaient. Un Alakazam, un Roucarnage, le Starter, et voilà. Tout le monde avait ça, et pour cause, c'était les seuls Pokémon viables disponibles. Alors que maintenant, avec les 788 Pokémon différents, tu peux enfin jouer avec l'équipe que tu veux. Ça apporte de la diversité, les synergies se multiplient, et c'est foutrement cool. Le truc que je trouve aussi génial avec les nouveaux Pokémon, c'est qu'ils ont de plus en plus une vraie identité. Une vraie histoire derrière eux. Comparons par exemple le Golemastok de la 5ème génération, avec un de la première comme Ectoplasma. Les deux sont de type spectre, mais d'un côté, on a un Pokémon au design élaboré, à l'histoire intéressante, car on parle quand même d'un Pokémon antique qui a été conçu par les humains pour les protéger, alors que l'autre, bah... Il est méchant ! Et regardez, voici la preuve ultime que même Game Freak pense que les premiers Pokémon méritent un coup de jaune. Les méga évolutions et les formes d'Alola, qui sont exclusives aux premiers Pokémon. C'est pas juste pour toucher la corde sensible des anciens joueurs, c'est aussi pour redonner un peu de richesse à ces Pokémon qui étaient juste plats et sans aucune saveur. Et oui, le pire, c'est pour les légendaires. Quand on pense à Elector, Sulfuré et Articodin, que font-ils dans l'univers de Pokémon ? Eh bah, pas grand-chose. Ils sont complètement absents du jeu, et au bout d'un moment, on les capture parce que... Bah, je sais pas, ils existent ? Super ! Alors que, je sais pas, Dialga et Palkia, ils contrôlent l'espace et le temps, sont à l'origine de tout ce qui se passe, c'est passé et se passera. Et sinon, on croise régulièrement des gens qui nous comptent leur légende et qui amplifient ainsi l'immersion. Bordel, c'est tellement cool ! En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans Pokémon, il faut de la variété. Un vrai écosystème de monstres très différent. Il en faut des classes, des débiles, des mignons, des méchants, des animaux, des objets, des choses difficilement... euh... identifiables. Sinon, ça fait un jeu monotone, sans plaisir de découverte et avec une direction artistique trop uniforme et plate. En plus, si on faisait trop de Pokémon classe, on aurait pour dire « Ah, mais avant, c'était plus simple et mignon ! » Si on faisait des Pokémon simples et mignons, ce sera « Ah, mais avant, c'était plus fun et imaginatif ! » Et quand c'est des trucs bizarres, mais qui sont fun et imaginatifs, ça ferait « Ah, mais c'est n'importe quoi ! » « Avant, c'était plus classe ! » « C'est blablabla ! » Ceci, les enfants, c'est ce qu'on appelle « Le cycle de la mauvaise foi ! » « Je les trouve horribles ! » « Enfin bref, j'espère que maintenant, vous allez les regarder d'un autre œil ! » « Même trousselin ! » « Le scénario ! » « Alors là, il n'y a pas de débat possible, le scénario des anciens jeux est juste nul ! » « Ouvrez les yeux, bordel ! » « C'était clairement des scénarios conçus pour justifier le fait de sortir, capturer des Pokémon et combattre des méchants ! » « On capture des Pokémon parce qu'un prof le demande, on combat des arènes juste pour le kiff d'être meilleur, on combat une Team Rocket qui fait le mal simplement parce qu'elle aime faire le mal, et on a un rival qui est juste un rival, point ! » « Ok, paye ta complexité ! » « Ah, mais Askuns, c'est ce qu'on aime, on se s'encombre pas avec des scénarios inutiles, et on vit notre propre aventure, c'est tout ! » Eh bien, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'est pénible quand un jeu ne s'assume pas et se sent obligé de foutre des scénarios pour gagner en crédibilité et être une œuvre d'art. Mais dans Pokémon, où l'on vit une vraie aventure avec l'histoire qui va bien, il faut un scénario. Sans scénario, ça donne Pokémon Go. Un jeu cool par son concept, mais rapidement lassant car elle donne l'impression d'être vide. Sans déconner, qui parmi vous a joué à Pokémon Go et s'est vite arrêté parce que, bah, il y avait rien à faire ? » Dans la série principale, le scénario des jeux s'est complexifié. Regardez celui de Pokémon Noir et Blanc. On a une Team Plasma qui milite pour la libération des Pokémon, ce qui pour le coup t'as un objectif très louable et nous questionne, nous, joueurs ! Et puis on a Aile, le gars un peu lunatique qui intervient régulièrement au cours de l'aventure pour te dire « Hey, t'es sûr d'être le gentil de l'histoire ? » et qui révèle au final se faire manipuler par celui qu'il considère comme son père. Bordel, mais c'est trop bien ! Dans Lune et Soleil, en plus de la team des méchants habituels, on a le droit à une fondation Ever... E-Ether... E-E-Ether... Je sais pas comment ça se prononce, je m'en branle... qui construit des fondations comme une île entière pour protéger les Pokémon. Autrement dit, elle fait le bien, mais... Peut-être un peu trop ? Enfin bref, c'est une cerise sur le gâteau, certes, mais qu'est-ce qu'elle fait plaisir ! Ça montre que ce qui donne du charme au jeu, c'est de répartir des pincées de scénarios tout le long de l'aventure pour créer un véritable folklore. Ça en devient mémorable et génial ! Le système de combat S'il y a bien une chose qui a super bien évolué avec le temps, c'est le système de combat. Je regrette pas du tout les combats avant la 4ème génération. Bon débarras même ! C'est à partir de cette génération qu'on a enfin eu l'idée géniale de séparer les attaques des Pokémon dans des catégories physiques et spéciales, indépendamment du type. Exemple, tout con. Point Feu est une attaque physique de type feu qui dépend des statistiques d'attaque physique. Tandis que Lance Flamme est une attaque spéciale de type feu qui dépend donc, bah des statistiques d'attaque spéciale ! Évidemment, vous allez me dire ! Sauf que non ! Avant la 4ème génération, toute attaque de type feu dépendait toujours des statistiques d'attaque spéciale. Pareil pour l'eau, la glace, l'électricité, etc. Ça veut dire qu'avant, apprendre à Tignon Point Feu, Point Glace et Point Eclair, c'était de la merde ! Parce que Tignon, comme beaucoup de Pokémon type combat, a vachement moins de points d'attaque spéciale par rapport à son attaque physique, rendant ses 3 attaques super faiblarde. Alors que je rappelle qu'on parle d'un boxeur qui donne des coups de poing ! Ça veut dire aussi qu'un Krabos avec beaucoup d'attaques physiques mais peu d'attaques spéciales fera des attaques de type O minables. Alors que c'est un Pokémon O ! C'est programmé par des guignols, ce jeu ? Ouais. Et si vous pensez que ça, c'était complètement con, oh là là, mais je vous parle pas de la génération 1 ! Mais si, la génération 1, celle que tout le monde aime, intouchable, parfaite ! Commençons par la statistique de vitesse. Mais quelle horreur ! Vous vous en souvenez peut-être pas, mais dans Pokémon Rouge et Bleu, la fréquence de coups critiques était liée à la vitesse. Oui, plus t'étais rapide, plus t'avais de chances de faire très mal ! A l'inverse, les attaques qui tuent en un coup comme guillotine, empalcorn ou abîme dépendaient aussi de la vitesse. Donc en plus d'avoir une précision misérable de 30%, si le Pokémon d'en face est plus rapide que toi ne serait-ce que d'un point, t'avais 0% de chance de le placer. Inutile ! Mais le pire, c'était les statistiques de spécial. Non, non, pas attaque spéciale ou défense spéciale, ça c'était dans or et argent. Là c'est juste... SPÉCIAL ! Dans la génération 1, tout était fusionné dans cette même statistique. Mais Jésus-Marie-Xénou, quelle monstruosité s'en ont ! La stratégie, les faiblesses de type, tout ça, ça valait que dalle. C'est celui qui avait le plus gros spécial qui gagnait et puis c'est tout. Et devinez quel type de Pokémon avait tendance à avoir beaucoup de spécial et pas mal de vitesse ? Mais oui, c'est nos amis les Pokémon 6 ! En fait, dans la génération 1, quand tu avais un Alakazam ou un Mewtwo, c'était la victoire automatique. Voilà, merci, c'est fini, lâche un pouce bleu, au revoir ! Il frappait super fort, souvent en premier, et résistait à tout ! Le type ténèbre n'existait pas encore, et quant au spectre insecte, ouais, essaye de contrer ses apocalypses sur pattes avec les chouilles et double d'art, parce que c'est tout ce qu'on avait à l'époque ! Je vous rassure, les nouveaux jeux restent super accessibles pour les débutants, en révélant ces nouveaux mécanismes au fur et à mesure de l'histoire, vous laissant ensuite les maîtriser dans toute leur complexité lors du mode multijoueur. Donc oui, peut-être que vous serez un peu intimidé au début par les méga évolutions, les talents, les objets à tenir, les baies, les combats en duo, en trio, les capacités Z, tout ça, mais croyez-nous, avant, c'était vraiment l'âge de pierre ! Les CT et les CS Un jour, vous allez vous mettre à genoux devant la cinquième génération en pleurant « Pardon, j'aurais pas dû cracher sur toi pendant aussi longtemps, j'ai été nul, excuse-moi ! » Parce que Pokémon Noir et Blanc a eu la merveilleuse idée de permettre l'utilisation illimitée des capsules techniques. Plus jamais tu ne gâcheras une bonne attaque sur un ratata au début du jeu, plus jamais tu ne pleureras en position fétale dans l'idée de ne plus pouvoir récupérer une CT à moins de recommencer ta partie, plus jamais tu n'auras à galérer à trouver du fric pour acheter des capsules dans des centres commerciaux. Depuis Pokémon Noir et Blanc, quand tu as une capsule dans ton sac, c'est pour la vie ! Tu peux customiser tes Pokémon à gogo, effacer et remplacer leurs techniques sans t'arrêter pour avoir une équipe de monstres optimisée. Quant aux capsules secrètes, « Adieu ! Adios ! Sayonara ! Personne ne vous regrettera ! » Oui, Surf, c'était bien et... Et non, rien d'autre. En fait, il y avait juste Surf de bien. Toutes les autres CS étaient des gâchis terribles d'emplacement pour des attaques. Non mais sérieux, si je plonge dans un monde imaginaire avec des monstres magiques de combat, c'est pas pour m'en servir de petit jardin ! Putain ! Le pire, c'était dans la génération 3, quand il fallait un Pokémon à la fois pour surfer sur l'eau, remonter des cascades et plonger ! C'est vraiment la génération 3 pour 3 emplacements d'attaques à la poubelle ! Et même si l'idée de naviguer ou voler sur le dos de son Pokémon est cool, ça n'allait pas jusqu'au bout du concept. Vol était juste un autre mot pour dire « Sors de téléportation, de ville en ville, comme dans tout le RPG ! » Et quand tu surf sur ton Pokémon, ça devient une... Ombre schématique, d'otarie, tétarge... Quoi ? Alors oui, je comprends la volonté de donner une utilité à certains Pokémon faiblards en dehors des combats, mais la perspective de devoir me balader constamment avec un esclave ACS au lieu d'avoir une équipe de 6 pures winners, non seulement ça me frustre à fond, mais en plus l'esclavage, ben... c'est pas sympa quoi ! Pokémon X et Y ont tâté avec l'idée de vraiment chevaucher des Pokémon, Pokémon Ruby, Omega, Sapphire Alpha permettait de vraiment voler au-dessus de la map, et maintenant, Pokémon Soleil et Lune ont remplacé totalement les CS par les Pokémontures, des Pokémon que tu peux appeler quand tu veux pour parcourir les grandes routes à toute vitesse, péter des blocs en chemin, naviguer sur l'eau, et voler sans que ça prenne de la place pour rien dans ton équipe, sans gâcher un Pokémon génial avec une attaque de merde, et surtout, sans esclave ! Bon, on espère que la douche n'aura pas été trop froide. On vous a bien bâché, mais sachez que quoi qu'on dise, on ne pourra jamais vous enlever les souvenirs et les bons moments que vous avez passé avec les premiers jeux Pokémon. Après tout, on est tous tombés amoureux de cet univers grâce à eux, et ce que ça veut dire, c'est que c'était des jeux avec déjà de grandes qualités qui n'attendaient qu'à être sublimés. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre l'évolution technique d'un jeu d'un point de vue objectif et son apport émotionnel. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé, et puis merci à toi, Hermite Moderne, d'être passé. Si vous voulez en voir plus de son travail, rendez-vous sur la chaîne du collectif Vox Makers qui parle de jeux vidéo, de films, de pop culture, quoi. Des petits génies, poursuit ! En tout cas, abonnez-vous, mettez les pouces bleus de l'amour et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On vous y attend. Allez, à bientôt les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501